Et bonjour à tous, ici Bradani, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo Valheim, dans laquelle nous allons voir les nouveaux éléments de fabrication que nous apporte le biome des terres brumeuses. Les nouveaux établis, leurs améliorations, les machineries, comment débloquer les recettes, où trouver les matériaux et à quoi vont-ils nous servir. On commence par le mortier et pilon, une amélioration du chaudron. Lorsque vous le posez près de ce dernier, normalement si toutes les autres améliorations sont déjà présentes, ça passe le chaudron au niveau 5 qui vous permet de cuisiner les nouveaux plats des Mistland. Pour le fabriquer, vous avez besoin de bois robuste, de bois précieux et de marbre noire. Le marbre noire, vous pouvez en récupérer sur les Dverger, parfois ils en laissent tomber. Mais c'est plutôt dangereux et pas très rentable. Par contre, si vous arrivez à nettoyer un de leurs campements et à détruire la balise, alors là c'est le jackpot. Vous avez juste à prendre votre marteau et à tout détruire pour récupérer le marbre noir. En vous promenant dans les Mistland, vous pouvez aussi tomber sur des ruines de Dverger abandonnées, des restes de ponts, etc. Là c'est pareil, vous avez juste à prendre votre marteau pour tout casser et vous baignez dans une douche de marbre noir. On peut également croiser des restes de carcasses géantes, des eaux pétrifiées, à miner avec la pioche de sombre acier uniquement. Ça ne marche pas avec les autres pioches. La forge noire Pour la crafter, vous avez besoin de marbre noir, de bois d'Igdrasil et de noyaux noirs. Le bois est très facile à récupérer, il vous suffit de couper des pousses d'Igdrasil avec la chanson brassier. Par contre, les noyaux noirs, ça va un peu dépendre de votre chance. On les trouve à l'intérieur des donjons, mais ce n'est pas garanti à 100%. Il va peut-être falloir en explorer plusieurs avant d'en trouver. Que peut-on crafter à la forge noire ? Je vais vite fait vous passer en revue les différentes recettes, comme ça s'il y en a une qui vous intéresse, vous aurez juste à faire pause sur la vidéo. Donc déjà on commence avec la nouvelle armure lourde en carapace, Le plastron, les jambières en carapace et le casque en carapace. Le nouvel arc, l'échine brisée avec les munitions, les flèches en carapace. L'arme Imim Hafl qui est une halobarde. Le fléau des jotenards qui est la hache à une main. La nouvelle arme, l'arbalète avec toutes ses munitions. Carreau en sombracier, carreau en os, carreau en carapace et carreau en fer. Les doubles dagues Skull et Hattie. La lanterne de vergueur qui s'utilise à la place de la torche. Le bouclier en carapace. La targe en carapace. Le démolisseur qui est un marteau à deux mains. La lance en carapace. L'épée à deux mains chrome. Et l'épée à une main, marche brumeur. Ce sont là toutes les recettes de la forge. La cuve de forge noire. Pour la fabriquer, il faut du fer, du cuivre et du marbre noir. Quand on la pose à côté de la forge noire, celle-ci passe au niveau 2. Cela permet d'améliorer les armes et armures au niveau 2. Mais aussi de crafter les carreaux d'arbalète en sombracier. L'extracteur de sève. Pour le fabriquer, vous avez besoin de sombracier, de bois d'hydrasil et d'un extracteur dvergueur. Cet extracteur, vous pouvez l'obtenir en détruisant les caisses de composants qui se trouvent dans les différents campements d'edvergueur. Seulement, attention, quand on se met à attaquer le mobilier d'edvergueur, ils ne sont pas contents et se mettent à nous attaquer. Donc préparez-vous soit à fuir, soit à combattre. Comme son nom l'indique, il sert à extraire la sève des branches mystérieuses. C'est très simple à utiliser. Il vous suffit de trouver une racine d'hydrasil, d'y planter l'extracteur et d'attendre qu'il pompe la sève. Il peut en collecter jusqu'à 10 et met 10 minutes à se remplir. Vous pouvez poser plusieurs extracteurs sur la même racine, mais ça va la vider plus vite. Les racines ne fournissent pas une quantité illimitée de sève. À un moment donné, elle va s'assécher. Mais bon, quand cela arrive, vous avez juste à récupérer vos extracteurs et à les planter dans une autre racine. La raffinerie d'Hater. Pour la fabriquer, il vous faut de la sève, des noyaux noirs, du bois d'hydrasil, du sombracier et du marbre noir. Bah écoutez, c'est parfait ! J'ai plus besoin de vous dire où trouver les matériaux, on les a déjà tous vus. Du coup, la raffinerie, une fois que vous l'avez construite, vous mettez de la sève dans le tuyau du bas et dans celui du haut, vous déposez du tissu délicat. Cela va mettre en route la raffinerie et vous donner de l'hater raffiné. Faites juste attention, lorsque la machine est en marche, elle lance des petits projectiles qui infligent des dégâts de foudre et de poison. Ça fait très peu de dégâts, mais évitez de mettre la machine dans votre salon quand même. Le tissu délicat, vous pouvez en récupérer dans les caisses d'Edverger ou sur l'Edverger eux-mêmes. La table de Galdra. Pour la fabriquer, vous avez besoin d'hater raffiné, de noyaux noirs, de sombracier et de bois d'hydrasil. Cet établi est principalement utile pour la magie, puisque c'est avec lui que l'on crafte l'armure et les armes magiques. Nous avons la robe d'hater tissée. Le pantalon d'hater tissé. Et le capuchon d'hater tissé pour l'armure. La cape de plume. Le brise-seau. Le bâton des braises. Le bâton de givre. Et le bâton de protection. Voilà toutes les recettes de la table de Galdra. La table runique. Pour la fabriquer, vous avez besoin de marbre noir, de bois d'hydrasil et d'hater raffiné. C'est une amélioration qui permet de passer la table de Galdra au niveau 2 et donc de débloquer les améliorations d'armes et d'armure au niveau 2. C'est tout. La fontaine au feu follet. Alors, j'en ai déjà parlé en détail dans la vidéo comment dissiper la brume. Mais pour résumer, la recette demande un esprit déchiré. On loote sur le bosse des plaines. Et la fontaine nous est utile pour fabriquer le feu follet qui tourne autour de nous et dissipe la brume. Mais voilà, ce sont là tous les nouveaux éléments de fabrication qu'apporte le biome des terres brumeuses. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à regarder ma vidéo sur les créatures des terres brumeuses. Parce que, alors ce n'était pas voulu, mais je trouve que ces deux vidéos se complètent extrêmement bien. Puisqu'il y a pratiquement, avec les deux vidéos, vous avez 99% de tous les matériaux des terres brumeuses. Où les trouver et à quoi servent-ils ? Enfin bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. C'était Bradani, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !